bonjour à tous un petit tutoriel aujourd'hui sur la demande d'un de mes lecteurs donc pour pouvoir incorporer dans un article un tableau sans avoir à mettre de scripts ou de choses comme ça donc c'est assez facile on fait ça avec word mais la difficulté c'est que depuis la mise à jour donc de la version de wordpress en 3.9 on a plus le petit icône ici pour intégrer donc du texte word donc on va aller donc là sur un blog où on est passé en 3.9 et donc qui donnera donc ça donc là on voit qu'on a le petit icône de texte qui est resté mais pas word si vous l'avez pas c'est parce que là vous n'avez pas coché sur la le petit icône de la barre d'outils donc on cliquera dessus pour pouvoir basculer sur la deuxième deuxième barre donc on va là ici ouvrir un fichier word donc vide donc là je le mets là voilà et on va copier donc dedans du texte et donc on mettra un tableau on a ouvert une page là on a une page ici on a une page donc on fera un copier coller du texte on va prendre un peu le texte voilà il n'y a pas grand chose copier et on va surtout pas le coller dedans parce que je pense que comme c'est sur du noir on va être embêté on va voir le on va le faire pour vous montrer voilà coller alors comment faire pour enlever tout le noir qu'il y a derrière bah c'est assez simple vous ouvrez donc un bloc note vous copiez le texte dedans coller ensuite vous refaites un copier du texte donc copier et ici donc on revient en arrière pour enlever tout ce qu'il y avait et on fera un coller et donc vous avez le texte tel quel sans les améliorations du blog donc ici pour notre part on fera sans intervalles je ne vais pas essayer mais on va essayer de le mettre en format normal mais je crois que ça fera rien puisqu'il prend ça tel quel et on va incorporer donc un tableau donc on clique sur insertion donc tableau on va faire un tableau donc de neuf donc on clique sur la case qui correspond à 9 et on l'a en dessous ensuite on cliquera donc sur la petite croix qui est ici donc un clic à droite et on fera bordure et on fera aucun donc on enlève tous les bordures et les encarts à l'intérieur et on fera ok donc là le tableau il est vide ensuite enfin on va donc diminuer les deux pages pour bien voir ce qui se passe on va donc en mettre une comme ça ça celle là on va l'enlever et celle là on va donc la diminuer et la mettre là donc voilà donc là dans le cas présent donc on va sélectionner donc la premier le premier le début du premier mot avec votre curseur il vous irait derrière le tableau vous ferez avec votre clavier ctrl c vous irez dans votre texte et vous ferez un ctrl v et vous avez donc là on va tout remettre en normal vous avez donc votre texte qui je sais pas et peut-être à la bonne cote mais je crois pas non non il garde pas et donc vous avez derrière donc votre votre tableau donc là ensuite il suffit pour le tableau donc de cliquer dans la première case donc faire ajouter un média donc là on a pris on a mis une petite image là donc on va cliquer dessus qui fait 150 par cent et donc on va la mettre dedans donc on fera alignement on fera un centre fichier média ça on évite par contre le fichier média en général on les met pas ça sert à rien de faire un lien vers une image sauf sauf si vous devez la faire zoomer si vous avez par exemple une grande image qui est à l'état normal mais vous affichez en plus petit et vous voulez la zoomer on à ce moment là on fera le lien vers l'image le 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 vrai lien de l'image ce qui fait que quand on cliquera sur l'image on accèdera à l'image mais en grand sur une autre page donc là dans le cas on n'a pas besoin donc on fait aucun et on fait insérer dans l'article donc on a bien l'image dans l'article on fera la même chose ici donc on va faire la même chose sur tous les donc centre médias ok on va faire donc à chaque fois la même chose alors sachant que si vous voulez un tableau qui se tienne et qui soit propre il faudra mettre des images qui ont pratiquement la même taille tout le temps ne vous amusez pas à mettre des images qui sont une à 100 par cent et l'autre à 300 par cent parce que ça va faire bizarre alors là on a eu un petit problème que je vais résoudre juste après c'est qu'on n'a pas dû cliquer dans la bonne case donc là il ya deux images on clique sur l'image et on coche sur la petite croix pour l'enlever voilà si vous voulez si vous avez peur de pas voir où sont les cases dans le fichier word qu'on avait auparavant il suffira de faire bordure et trame là on fera encadrer toutes on fera oui et à ce moment là dedans vous mettrez des lettres ce qui fait quand vous allez copier le tableau vous aurez donc des petites lettres à chaque fois dans les colonnes moi je le fais pas parce que c'est pas trop utile je trouve pour moi donc voilà donc on continue à mettre nos petites images insérer et la dernière insérer voilà donc là on a un tableau qui se tient donc qui est bien carré et qui est là voilà donc ici donc on fera enregistrer le brouillon et vous allez voir que votre tableau va apparaître tranquillement sur votre page on fera ensuite aperçu nouvelle fenêtre et voilà donc vous avez un tableau qui est qui est propre avec vos images et toutes sortes de choses on pourra par contre là on a dû oublier d'enlever les liens vers les images parce que ils y sont encore voilà donc vous ferez bien attention de faire comme sur la première et de faire quand quand vous l'ajoutez l'image je vais vous montrer et de faire attention donc quand vous ajoutez l'image de faire aucun ici pour ne pas avoir de lien dessus voilà donc celle là on va l'enlever donc ici on peut rajouter des petites choses comme on veut un peu du texte par exemple mais là ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir décaler tout le reste donc là on peut faire ça comme ça pour avoir de l'espace entre les comment dire entre les images donc là si on veut rajouter du texte on se met derrière l'image on fait entrer par exemple et on rajoute du texte première image par exemple image image première image voilà on va centrer le texte voilà on pourra faire un lien donc sur l'image donc il suffira de cliquer sur l'image de faire donc insérer un lien et vous mettez un lien par exemple .com voilà donc là vous pouvez le mettre donc comme vous voulez soit vous ouvrez sur une autre fenêtre donc vous cochez la petite case soit vous voulez changer de fenêtre donc on passera de votre article à la fenêtre mais il faut éviter il vaut mieux ouvrir une autre fenêtre et on fera ajouter un lien donc là on mettra à jour enregistrer le brouillon et on va aller vérifier que le lien fonctionne bien donc on fera aperçu clic droite voilà voilà donc on a bien notre tableau avec le texte en bas et on va donc on a cliqué sur l'image et là on est donc sur Google voilà donc le lien marche fonctionne bien voilà donc c'est assez facile il n'y a pas de difficultés flagrant voilà j'espère que ce tuto sera clair pour vous si vous avez un souci n'hésitez pas à m'envoyer un mail et écoutez bon blogging au revoir voilà